Je viens du Québec, je suis ici pour le Salon du livre. Voilà, pour votre premier roman, qui s'appelle Incontrôlable. Alors moi j'adore ce mot parce qu'évidemment ça me fait voyager dans des choses un peu philosophiques, mais vous allez nous en parler. Oui, bien Incontrôlable, c'est l'histoire de Jonathan, qui est un jeune garçon qui vit sur une île, une île un peu isolée du reste du monde, où il est le seul magicien avec ses deux sœurs. Il s'amuse un peu à semer la terreur parmi les humains qui n'ont pas de pouvoir là-bas. Mais le jour où il perd le contrôle de ses pouvoirs, où il va justement mettre en danger cette île-là, il va être obligé de s'exiler et c'est là qu'il va dire que dans le reste du monde, les machins ne sont pas tout puissants comme lui et ses sœurs l'étaient, mais plutôt contrôlés, dominés par une technologie qui est plus puissante encore que les magiciens. On n'en dit pas plus. Non, non, on laisse les lecteurs découvrir votre premier roman. Alors Andréanne Jevrier, donc Incontrôlable, dites-nous un peu pourquoi l'écriture? L'écriture, ça remonte à avant même de savoir écrire et lire. Je prenais des romans dans la bibliothèque de mes parents et je m'inventais des histoires à propos des mots que je voyais sans reconnaître, des images que je voyais. Donc, j'étais déjà plongée dans un univers que dès que j'ai appris mes premiers mots, j'ai été capable de les mettre en place. Et c'est vraiment dès cet âge-là que j'ai développé mes premières histoires. Et c'est tout récemment que j'ai publié, donc c'est mon premier roman. De quoi vous vous êtes inspirée pour écrire ce premier roman, Incontrôlable? C'est, en fait, si je peux dire ça comme ça, c'était le livre que j'avais envie de lire, que j'ai écrit. Jonathan, c'est un personnage, c'est un anti-héros. Je voulais pas, j'avais pas envie d'une histoire où le personnage est le gentil, généreux. Bon, Jonathan, il est impulsif. Et il y a une panoplie de beaux défauts qui, c'est un jeune garçon qui a à prendre énormément de décisions, mais qui prend pas toujours les bonnes. Et moi, c'est ce que j'aimais d'un roman où tout est, où on peut pas s'attendre à quoi que ce soit, parce que, justement, le personnage principal est incontrôlable. Et l'histoire est incontrôlable? Oui, ben, j'ai perdu le contrôle en l'écrivant. Je me laissais aller, je laissais l'histoire m'emporter. J'ai vraiment suivi le rythme des personnages et je me suis laissée emporter par cette histoire-là. Dites-moi un peu votre parcours, un petit peu comme ça, parce que, enfin, vous êtes peut-être née avec une plume, en tout cas l'envie de l'utiliser, mais vous avez fait que ça ou est-ce que vous avez voyagé un peu dans d'autres sphères? J'ai, ben, moi, en fait, j'ai toujours, comme je vous disais, j'ai toujours su que je voulais écrire, mais vivre de l'écriture ou se lancer dans l'écriture, c'est pas toujours quelque chose qui est évident. Donc, j'ai fait des études à l'université en criminologie. Et ensuite, j'ai bifurqué vers la création littéraire quand j'ai réalisé… C'est un programme pour les écrivains qui est offert à l'université. C'est le parcours que j'ai suivi, là, donc… Et vous avez pu combiner la criminologie avec le parcours littéraire? Est-ce que vous utilisez certains aspects, certains ingrédients de la criminologie? Je pense, ben, on a eu des cours de psychologie très intéressants en criminologie. Moi, j'étais beaucoup intéressée par cet aspect-là, développer la psychologie, justement, des personnages. Et, justement, en criminologie, on allait plus dans la marginalité. Donc, c'est peut-être un peu pour ça que mon héros est un anti-héros, finalement. Mais je suis persuadée que, pour l'instant, c'est ça. Je ne me suis pas lancée dans le roman policier ou dans les intrigues, dans les suspens, comme ça. Mais je suis persuadée qu'éventuellement, ces connaissances-là que j'ai acquises avec mon parcours de criminologue vont m'emmener quelque part, ça. Vous avez envie de vivre de l'écriture? Ou est-ce que ça fait partie de vos passions, de vos hobbies, comme on dit? C'est plus que… c'est une énorme passion, oui, mais j'ai envie de pousser là-dedans davantage. Oui, c'est une carrière que je veux, que je veux aussi. Donc, André-Anne Chevrier, Incontrôlable, votre premier roman. Oui. Et vous êtes donc chez nous, à Genève. Vous venez du Québec. Vous venez d'où, au Québec? Je viens de Québec. De Québec même? De Québec même, oui, absolument. Et votre livre, alors, là-bas, comment il a été accueilli? Ah, très bien. J'ai reçu un super bel accueil. Ça fait ça, ça fait à peine un an qu'il est sorti. Et puis, je vois beaucoup de critiques passer sur les réseaux sociaux, des blogueurs. locaux. J'ai eu l'occasion de faire le Salon du livre en France, il y a quelques semaines, à Paris. Donc, je me promène un peu partout grâce à ce roman-là. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, là, de partir, de voyager avec mon roman, de découvrir tout ce bel univers de l'écriture des Salons du livre. D'accord. Futur, alors, futur plan, c'est quoi? Pour l'instant, je me lance dans mes prochains projets d'écriture. Donc, une suite pour Incontrôlable. C'est vraiment… Donc, il y aura une suite? Oui, ça va être une… Oui, il va y avoir un deuxième ton qui va paraître prochainement. Donc, moi, c'est vraiment… C'est mes projets. J'ai la tête qui bouillonne d'idées. Donc, je me lance vraiment dans mes projets d'écriture. D'accord. Alors, écoutez, on a été ravis de passer ce moment avec vous. André-Anne Chevrier Incontrôlable, son premier roman, tout droit du Québec. Merci infiniment de ce moment passé avec vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada